Bonsoir à tout le monde, nous allons avec l'aide de Hachem diffuser un cours à la mémoire de notre maître, de nos maîtres on va dire. Donc, dans l'Aïlola se passe cette semaine, les Hachem mardi soir, donc mercredi soir, j'ai nommé Rabbi Moshe Ben Maimon, connu sur la crostiche de Harambam, Maimonide. Et aussi, notre maître, qui a vécu bien après, Rabbi Yaakov à Bechera, ce grand sadique, le même jour, mardi soir, c'est l'Aïlola de ces grands sadiques. Bien sûr, que tout le monde connaît la grandeur de Harambam, de Maimonide, par ses écrits, par son Mishneh Torah, c'est-à-dire, ce sont des classiques, les classiques du judaïsme, les classiques de la Halakha, où on peut trouver, dans ses 14 livres, qu'il a emprunté le nom Yad HaHazaka, c'est-à-dire, la main forte, ces deux mots, Yad HaHazaka, sont écrits à propos de Moshe Rabbeinu, dans le Deuteronome. Il s'appelle Moshe, et dans le Deuteronome, dans Devarim, Moshe Rabbeinu a montré au âme Israël sa grandeur, Yad HaHazaka, sa main forte, Haché HaHazaka, qui l'a fait, c'est-à-dire, les miracles, et l'écriture de la Torah. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Tant donné que, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe Ben Maimon, il n'y a pas eu un homme qui se levait dans l'histoire juive, qui est juive, qui est comme Harambam. Alors, Harambam s'est permis d'emprunter Mishneh Torah, c'est-à-dire, le livre de Devarim qui s'appelle Mishneh Torah, puisque c'est une répétition des quatre livres de la Torah, Béréchit, la Genèse, l'Exode, l'Évitique, le Nombre. Donc, Devarim, il s'appelle Mishneh Torah, c'est une répétition de Moshe Rabbeinu. Et Yada Hazaka. Harambam a réuni ces deux titres, Mishneh Torah, Mishneh, c'est-à-dire, la répétition de la Torah. Mais Mishneh, c'est aussi Neshama. Neshama, de la Torah, se trouve dans le Sefer Devarim. Ce sera le Sefer Devarim, le cinquième livre de la Bible que nous allons lire au Sha'ana Rabba, avec lequel on va poursuivre la Simha Torah, parce que le Mishneh Torah est le cœur et la Neshama de Moshe Rabbeinu. C'est là où on trouve Harambam d'extraire le nom de cette grande Neshama de Moshe Rabbeinu, et il va, en fait, emprunter la prophétie, la grandeur de la Torah dans la connaissance, et plus encore, la transmission de Harambam, les écrits Yad Ahazaka. La même chose, Rabbi Yaakov Be'Hserah, qui lui aussi a écrit douze livres, et il y a eu beaucoup de livres qui ont été brûlés, malheureusement, qu'il avait un très grand sahar, Rabbi Yaakov Be'Hserah. Il nous reste aujourd'hui douze livres de Rabbi Yaakov Be'Hserah. Ces douze livres sont pétris et imbibés du pardesse à Torah, c'est-à-dire le verger de la Torah, à savoir le sens simple, littéral, le sens allusif, le sens allégorique, et le sens ésotérique. Rabbi Yaakov Be'Hserah écrit sur tous les domaines de la Torah, à savoir, en commençant par le Humash, la Paracha, des Drachot, selon l'allégorique, selon le Sod, et aussi sur la Alakh. Un des livres qui est des fois inaccessible pour certaines personnes, parce qu'il nous faut connaître les Hagdamot du Zohar, les Hagdamot du livre de Aïtz Haïm, qu'a écrit notre maître, l'ange, Rabbi Yitzhak Louria Ashkenazi, Zatzal, Arizal, il s'appelle Aïtz Haïm, l'art de la vie, et notamment Rabbi Yaakov Be'Hserah, a fait un pirouche, un commentaire dessus, qui s'appelle Mahsof Halavan. Mahsof Halavan, c'est-à-dire, ces deux mots sont écrits au sujet, à propos de notre maître, notre patriarche Yaakov Avinu, lorsqu'il a entaillé les rameaux de peupliers, les rameaux d'amandiers, et les rameaux de glandiers. Des marrons. Là-bas, ce sont trois couleurs différentes, et il a voulu réchauffer les animaux, les bêtes, que lui a laissées la vanne, un rachat, à son jambre, il lui a laissé des brebis, des chèvres, stériles, et Yaakov Avinu, il savait qu'elles étaient stériles, et il a fait un stratagème pour donner la force à ces animaux mâles-femelles de s'accoupler, alors qu'elles ne servaient à rien jusqu'à présent, puisque les mâles et les femelles se sont séparés pour ne plus procréer, parce qu'ils n'arrivaient pas à donner. Qu'est-ce que fit Yaakov Avinu avec son roux à Hakodesh ? Il a entaillé, donc, les peupliers, l'amandier et le glandier, pas le glandier, le marronnier, les marrons, et il a le châtaignier plus exactement, les châtaignes, c'est vrai, et donc, il y avait des couleurs, des rayures marrons et des rayures blanches. ça s'appelle Bahsof Halavad, c'est-à-dire dévoiler le blanc, couleur blanche, en enlevant l'écorce de peuplier ou bien de l'amandier et du châtaigny. Le Rav a compris que dans ce nom-là, il y a ce qu'on appelle dévoilement de la blancheur, c'est-à-dire de la lumière. Il a écrit un commentaire sur le Zohar et sur le Hatshaïm, quelque chose d'insoupçonné. Ça n'est pas tout le monde qui peut et est capable de pénétrer ce livre, de le comprendre et de mettre la lumière en exergue. Rabbi Yaakov l'a fait. La question est de savoir pourquoi ces deux grandes Néchamotes, Harambam et Rabbi Yaakov et Bacera sont ensemble et sont décédés le 20 Tévec. Bien sûr, quand on parle de ces grands maîtres, Maïmonides d'abord, après Rabbi Yaakov et Bacera, il faut savoir qu'au moment où on va citer des phrases qu'ils ont écrites dans leur livre, à ce moment-là, il faille que la bouche spirituelle, les lèvres spirituelles de ces grands sadiques vont se mettre à parler et à nous bénir. À quel moment ils vont nous bénir lorsqu'on va parler nous, leurs enfants, nous, les élèves de ces grands maîtres, ils se mettront à parler parce qu'ils sont tellement heureux qu'on est en train de dire maintenant à l'instant des Dvar Torah qu'ils ont écrits dans leur livre sacré et cela est un grand bénéfice pour le sadique et c'est un grand bénéfice pour nous et en reconnaissance de cause, ils viendront nous remercier et nous bénir pour ça. Bien sûr, il faut savoir pourquoi ils sont tombés les deux ensemble dans cet évêque et c'est la paracha en fait de Shemot. Alors, je vais vous lire un verset qui est le premier verset de la paracha. Et voici les noms de bénisraël qui sont venus en Égypte. Et Yaakov et Yaakov Yaakov et sa famille, sa maison sont venus. Il y a une petite question Et Yaakov et Yaakov pourquoi dire Et Yaakov ? La Torah aurait dû plutôt dire Mitzraïma Yaakov Les deux lettres Et sont en plus. Je voulais dire comme ça avec l'aide de Hachem et faire une allusion ici dans ce verset la Torah fait allusion à la n'échamade de Yaakov et d'Abe Sera qui lui aussi était en Égypte et il est enterré en Égypte c'est-à-dire Adam en Ho là-bas est enterré Rabbi Yaakov et d'Abe Sera. Est-ce par hasard que Rabbi Yaakov et d'Abe Sera qui était au Maroc qui aurait dû être en Érest-Israël qu'est-ce qu'il fait en Égypte et jusqu'à maintenant en Égypte ? Ce n'est pas un petit peu la deuxième ou troisième ou quatrième édition de Yaakov Avinon n'est-ce pas ? C'est sûr et certain que à Kadosh il a relié ce grand syndic Yaakov Abe Sera avec Yaakov un patriarche qui a vécu 17 années en Égypte il a failli être enterré en Égypte mais il a demandé à Youssef et de le faire jurer de le raccompagner en Érest-Israël à Hebron c'est ce qui s'est passé je voulais dire avec l'aide d'Hachem mais il y aura un autre Yaakov qui est Yaakov Abe Sera celui-ci il restera en terre d'Égypte parce qu'il faut sauver le peuple d'Israël et je vais vous dire pourquoi tout d'abord être Yaakov et Yaakov ça veut dire il y a un autre une autre qui s'appellera Yaakov qui lui sera en Égypte et d'ailleurs je vais vous dire quelque chose qui me vient maintenant à l'idée être Yaakov et Yaakov Aleph dans les initiales être Yaakov Aleph Youd Aleph c'est Abbe Sera Youd Yaakov Abbe Sera Yaakov on le connait qu'il n'y a que un un seul Aleph Yaakov Abbe Sera et même si vous comptez Ve'ele Shemot Benet Israël Abbaim Misraïma Et Yaakov Ish ou Béto Baou il y a onze mots un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze il y a onze mots onze mots c'est Youd Aleph Yaakov Abbe Sera comme si ce verset là était dédié par allusion par ésotérisme à Yaakov Abbe Sera très intéressant je vais vous lire d'abord un un peu rouge un commentaire de Rabia Abbe Sera sur ce verset là il dit il nous faut savoir que l'essentiel de la venue de l'homme dans ce monde c'est pour perfectionner son âme évolutive et son âme émotionnelle roi et n'échelle et cette évolution cette perfection ne peut se faire que par le biais de l'étude de la Torah consacrée à l'étude de la Torah et l'attachement au commandement divin et à la prière d'une façon convenable d'une façon parfaite et lorsqu'il méritera d'améliorer d'embellir son âme végétative plus son âme évolutive plus son âme émotionnelle il méritera que la Shekina s'attache à lui ça c'est des paroles qui sont écrites dans le Zohar qui sont répétées dans les livres de Harizal il dit il me semble ça veut dire il est connu il est connu que toute personne qui est plus grande que l'autre et elle enseigne à l'autre et elle donne à l'autre elle influence l'autre celui qui influence il s'appelle Ich monsieur c'est à dire le fort comme un homme qui est fort et celui qui reçoit l'influence s'appelle Icha la femme il dit le Rav il faut savoir que le Nefesh c'est la femme le Nefesh c'est la partie du corps instinctive c'est la partie on va dire animale végétative comme un animal sauf qu'il parle elle elle reçoit de l'âme évolutive ça veut dire quoi ? ça veut dire évolutive c'est la parole lorsqu'une personne étudie la Torah lorsqu'une personne pratique la lecture des Téhéliens ô combien c'est valable combien c'est bon pour le corps qui reçoit comme une femme puisqu'elle reçoit du Rua le Rua c'est la parole de la Téphila la parole des Téhéliens la parole de l'étude de la Torah chaque fois qu'on ouvre un livre qu'on chante à Dieu par l'étude de la Torah ou on prie Hachem par la flèche qui est la bouche on envoie des mots ces mots reviennent comme une lumière qui part et qui reviennent pour resplendir le corps qui est le Néphèche donc le Rua la parole devient le papa devient l'homme et le corps qui reçoit devient la femme devient la Nékeva devient le Kéli c'est à dire l'outil le vase précieux qui reçoit maintenant le Rua lui aussi il reçoit de la Néchama qu'est-ce que la Néchama c'est l'intelligence qu'il y a dans le cerveau et dans le coeur cette intelligence lorsqu'un homme reçoit d'elle pour pouvoir activer son étude de la Torah par la bouche pour alimenter le corps et bien la Néchama devient le professeur devient le papa devient le mari et la bouche le Rua c'est à dire les paroles le vocabulaire devient celui qui reçoit parce que ce vocabulaire il deviendra plus parfait il y a des personnes qui parlent ça ne branche pas le courant ne passe pas pourquoi ? parce que cette personne qui parle elle parle mais il n'y a pas d'âme dans ce qu'il dit quand il y a une âme c'est que cette personne est attachée à la sagesse au darat à la connaissance la vraie connaissance elle reçoit de cette connaissance et elle influence elle allait si l'on peut dire ainsi les parties qui sont inférieures à elle voilà ce que dit Rabbi Yaakov c'est rare je pense en substance il dit maintenant lorsqu'on arrive à ces trois niveaux que le nefesh reçoit du rouah et le rouah reçoit de la Néchama on peut alors espérer à s'attacher à la Shekhina et même la Shekhina elle pénètre dans cette personne et cette personne elle est capable de faire tous les miracles entre guillemets parce que le miracle ça ne veut pas dire grand chose ça n'est pas le miracle qui doit intervenir dans notre vie le miracle ça n'est pas quelque chose c'est vrai que c'est suprarationnel on est ébahis on est fascinés de voir un miracle mais cela doit nous aider à avoir la Emouna que les paroles de la Torah les paroles de la Tzadik réelle qui a fait la jonction l'union la symbiose entre le nefesh le rouah et la Néchama et bien il est capable de faire descendre la Shekhina lorsque la Shekhina est avec lui tous les miracles qui sont au dessus de la nature sont possibles ce sont des paramètres qu'on ne peut plus compter sur la nature ils sont irrationnels et ça c'est justement la Emouna et c'est ça la Emouna elle s'appelle la Shekhina parce que celui qui a une forte Emouna la Emouna elle est avec lui la Emouna c'est le Emet la Emouna c'est la Shekhina il dit le Rav voici les noms des Béni Israël qui sont venus en Égypte Mitzraïma valeur numérique Shekhina tiens Mitzraïma l'Égypte valeur numérique la Shekhina quel est le rapport qu'il a au C2 a priori la Shekhina c'est l'antithèse de Mitzraïma parce que Mitzraïma c'est quoi c'est Metsarim c'est-à-dire on est dans les trois thèses tandis que la Shekhina elle est dans la largesse ça c'est la faiblesse et ça c'est la noblesse la Shekhina c'est la noblesse tandis que le Mitzraïma qu'est-ce qu'il a à voir avec Shekhina autrement dit qu'il y a un Ré en plus et le Ré qui est en plus parce que la Torah aurait pu dire Mitzraïm sont descendus Mitzraïm c'est-à-dire Mitzraïma elle a ajouté un Ré pour nous dire que la Shekhina est descendue aussi en Égypte et tout l'effort tout le but tout le tariit du Ami Israël c'est de faire monter cette Shekhina avec eux ça n'est pas quelque chose de facile il va falloir rester 210 ans à l'intérieur du creuset égyptien fin de citation et il dit c'est nos maîtres qui ont dit une chose pareille Rabbi Yaakov cite ça au nom de nos maîtres qui sont ces maîtres entre parenthèses il marque Nahal Kedoumim Nahal Kedoumim c'est qui Nahal Kedoumim ? c'est notre maître Maran Ahida c'est-à-dire Rabbi Haïm Yosef David Azulay il apporte toute cette préface que je viens de vous dire Rabbi Yaakov est attaché avec le Hida et il amène cette préface pour nous dire après le purouche qu'il m'a donné je voulais vous dire quelque chose moi j'ai l'habitude de faire l'ayoula du Rav Hida c'est de lui que je m'inspire c'est de lui c'est lui qui m'a appris même qu'il n'est pas là il a vécu au 17 24 17ème siècle 18ème puisque il y a 24 ans en plus 18ème siècle et donc je me suis attelé à comprendre qu'est-ce que le Rav qui a écrit 83 livres le Rav Hida écrit 83 livres Rabbi Yaakov Abersera est né le Yud Aleph Adar le 11 Adar regardez les initiales Yud Aleph Yaakov Abersera qui est mort le 11 Adar le Yud Adar Yosef Azulay le Hida le Rav Hida est décédé le 11 Adar Yud Aleph ce jour là dans des années bien sûr est né Rabbi Yaakov Abersera n'est-ce pas ici une connexion entre ces deux bien sûr que et le Hida était aussi en Égypte il a vécu aussi un peu en Égypte Marama Hida il y a à l'intérieur Yud Aleph Yosef Azulay c'est très important de connecter ces deux rabbins et ce n'est pas par hasard qu'il amène ici peut-être sans le savoir là où il y a 11 Pesukim Ve'el Echemot Ben Israël 11 mots pardon dans le premier verset 11 mots c'est pour nous dire que les Sadikim par le biais de la Torah par le biais de la Kedusha et le Rav Yaakov Abersera nous dira quelque chose d'incroyable il a dit la suite et Yaakov comment on arrive à faire évoluer notre Nefesh l'âme bestiale animale que nous avons que nous possédons tous à notre naissance comment nous arrivons à l'évoluer à l'élever au niveau évolutif c'est à dire la force de la parole après il y a la parole pas seulement avec la force mais avec l'intelligence parce qu'elle est elle a puisé elle a allaité de la Nechama qui est l'intelligence suprême comment on arrive à ça le Rav Yaakov Abersera il dit est Yaakov tu n'as qu'à accomplir ce qui est marqué dans la graphie du mot Yaakov alors ensemble qu'est-ce qu'il y a marqué dans Yaakov quelle est la crostiche quelles sont les initiales de Yaakov Yaakov il y a yud c'est yihud c'est à dire l'unicité de Dieu Yaakov était comme ça tout ce qu'il a fait il l'a consacré à l'éternel Aïn Anava humilité c'est à dire attention ne fais pas paraître que tu es un sadique qui fait des choses extraordinaires tu fais des yihudim qu'on appelle dans la Kabbalah ce sont des dimensions de zivugim entre les noms de Hachem etc non même si tu as acquis ce niveau à côté il y a le Aïn Anava soit modeste soit calme soit humble le Kouf Kedusha c'est à dire la sainteté Beraha le Bé c'est Beraha voilà la graphie du mot Yaakov du nom Yaakov et d'ailleurs tout celui qui s'appelle Yaakov c'est très intéressant parce que il y a ici un thème astral ce thème astral est réparti subdivisé par quatre qualités fondamentales qui sont yihud yihud unicité de dieu Aïn Anava modestie Kedusha Kouf Bet Beraha ça veut dire quoi yihud c'est quoi yihud yihud c'est quand quelqu'un il étudie la Torah il doit pratiquer toutes les mitzvot qu'il fait au nom de Hachem la deuxième anava tout ce que tu fais ne jamais t'enorgueillir Kedusha de se sanctifier après avoir fait la mitzvah et avant de faire la mitzvah que toute ton étude soit avec la sainteté et avec la pureté de l'esprit sans taquiner sans se montrer plus grand que l'autre il faille toujours avoir cette humilité et la Kedusha est imprégnée en lui Beraha toutes les bénédictions que tu poses soit pour un verre d'eau soit pour un aliment quand tu fais le mozi quand tu fais Shabbat et tu manges des ta'anogim tu manges des plaisirs exquis il faille faire la bracha lentement Baruch Atta Hachem prends quelques secondes avant de faire la bracha donc la bracha c'est le bête cette bracha fait-la avec Kedusha la Kedusha tu l'auras avec la anava et quand tu arriveras à la anava tu feras le yud le yihud c'est-à-dire tu vas unifier c'est le but dans ce monde quand tu as ces quatre qualités alors c'est sûr et certain que la Kedusha est avec toi Yaakov Mitzrayma la Sherina elle est avec toi c'est sûr et certain voilà ce que le Rav Rabbi Yaakov nous dit je vais vous raconter une petite histoire ou deux ou trois je verrai s'il y a le temps juste avant de raconter cette histoire je vais vous lire un passage dans les Téhélim le Téhélim c'est un Téhélim qui est le 19 très intéressant le chapitre 19 le verset 12 qu'est-ce qui est marqué là-bas d'abord le verset 11 exprès je fais exprès le verset 11 puisqu'on a parlé Yaakov à Bersera le yud il y a 11 mots dans le premier verset de la Péricorde de Shemot je vais lire d'abord le 11ème David nous dit la chose suivante les paroles de Torah sont tellement aimées ils sont tellement justes qu'ils sont encore plus agréables que l'or et que les joyaux qui sont les plus beaux joyaux les plus beaux diamants les paroles de Torah sont encore meilleures et agréables que cela les paroles de Torah mais tout qui mais des vaches ils sont plus douces que le miel venofet sophim et tous les plats de douceur et tous les friandises de douceur les paroles de Torah c'est ce que dit David Améler si David Améler il a dit ça c'est qu'il le goûtait quand il étudiait la Torah David Améler il sentait tellement la vérité dans son âme parce qu'il a dépassé le niveau du nefesh il a dépassé le roi il est arrivé à nechama peut-être même un peu plus hayant et yéhida c'est-à-dire le quatrième et le cinquième niveau d'où je le sais parce que David Améler dans un autre psaume il a dit sauf mon âme du glaive et sauf yéhidati c'est-à-dire mon âme unique le cinquième niveau michelev du chien les Midrashim il parle de quel chien s'agit-il de quelle glaive s'agit-il il parle de Haman à Rasha David Améler il prie pour Mordechai et il dit sauf mon âme du glaive les initiales font hé, nous, même Haman Haman c'est la nafshim mehérev c'est la nafshim hé, même nous, Haman sauf mon âme du glaive il parle de la période de Pourim de Haman maintenant continuez le douzième verset donc je suis dans le chapitre 19 David Améler il dit même son serviteur il dit à Dieu il fait très attention aux paroles de Torah aux mitzvot de la Torah en les gardant en les observant avec la plus grande la plus grande justice et justesse voir ce qu'il dit David Améler là il y a le mot Ekel et il y a dans les fins des mots Nizhar il y a un rech suivez-moi Nizhar il y a un rech Bahem il y a un mem à la fin à la fin on appelle ça sauver tes votes la fin des mots Nizhar Rech Bahem Mem Béchom Ram Mem Ekev Bek Rech Mem Bek Mem Rambam Rambam c'est notre cher l'aigle cette grande aigle Harambam qui est l'auteur du Michnet Torah qui est ce qu'on appelle le Nesher Agadol le grand aigle le grand mitzah le grand kabbaliste il était aussi kabbaliste pas seulement philosophe comme le pensent certains il était un grand kabbaliste voilà le nom de Rambam à côté du nom Ekev Ekev c'est Yaakov les deux vont être dans la même période les deux étaient en Egypte et les deux Rambam lui il va être le roi le roi le docteur du roi égyptien de l'époque et Rabi Yaakov habitera d'Amenhor et après il est marqué l'éternel sauve-moi de ce qui veut me faire du mal et là je vous raconte une petite histoire pour relater ce remet cette allusion kabbalistique dans le texte avec une histoire que Rabi Yaakov a vécu Rabi Yaakov vous savez qu'il avait une mission de racheter les captifs d'y aller chercher des fonds dans tous les contrées là où il pouvait aller aller voir des notables pour l'aider à donner la tzedakah à nourrir les pauvres dans la semaine à plus représentant les paniers de Shabbat qu'on appelle les paniers de Shabbat et il a fait ça tout le temps il avait un accompagnateur arabe qui avait un âne et Yaakov Rabi Yaakov est monté sur cette allure les deux et ils allaient faire de l'argent je ne sais pas qui est cet arabe c'est qui ce Gilgoul qu'est-ce qu'il fait cet arabe avec Rabi Yaakov et Bessera ça je ne l'ai pas encore éclairci pourquoi mais je vais trouver avec les deux cet arabe c'est qui d'abord est-ce qu'il n'a pas choisi un juif pour l'accompagner pourquoi il choisit un arabe ok donc un jour il devait aller dans une ville ramasser beaucoup d'argent parce que cette ville elle était loin il a commencé à ramasser l'argent après en revenant il passait dans les petits villages il a ramassé cette fois-ci beaucoup d'argent et il revenait donc par un chemin où le arabe il lui dit maître ne passez pas par cette route parce qu'il y a des chaudes dîmes il y a des brigands dangereux c'est un endroit une route très dangereuse ils vont vous piller tout votre argent tout cet argent que vous avez ramassé je suis sûr et certain qu'ils vont tout vous prendre et en plus ils peuvent atteindre à ton âme Rabbi Aakobah lui dit tu m'accompagnes dans cette route je veux aller par là et l'autre il le supplie il lui dit Rabbi venez on a une autre route un peu plus longue il lui a dit non je veux arriver maintenant et je passe par là Rabbi Aakob Abih Sera à la Shalom il monte sur l'âme et il prend un livre comme d'habitude il étudie la Torah on sait que la Torah sa tête est en haut dans les malachives avec les malachives avec la Kedusha il n'a rien à voir dans ce monde il n'y a rien qui l'intéresse que l'étude de la Torah et voilà que de loin le l'accompagnateur voit qu'il y a un groupe de personnes qui s'approchent dans la nuit et il sait que c'est des brigands qui vont tout faire pour lui prendre cette âge qu'est-ce qu'il fait cet accompagnateur il se sauve il a laissé Rabia il rentre dans la forêt il se cache Rabia il continue sa marche l'âne il l'accompagne en train de lire la Torah en train d'approfondir la Torah et il s'approche il s'approche il ne lève pas la tête les brigands se sont mis à rigoler ils ont encerclé la route et Rabia Rabia il continue et là il lui dit le chef du brigand stop ici tu restes qu'est-ce qu'il se passe il ne lève pas les yeux il est en train de parler avec Akkad le Jumakrou et là il lui dit descendez du cheval descendez de l'âne et Rabia Rabia ne descend pas de l'âne il reste il leur dit laissez-moi si vous pouvez passer il dit ah bon allez donne-nous on sait que tu as ramassé beaucoup d'argent donne-nous tout de suite de cet argent mais plus que ça on va te prendre l'argent et comme tu n'as pas eu peur de nous et bien ici va être ta tombe il a fini de parler Rabia Aakov Abesera lève les yeux et les regarde immédiatement la terre où ils foulaient leurs pieds s'est ouverte elle a commencé à se comme du sable mouvant elle les a avalés jusqu'à la moitié de leur corps les yeux restant grands ouverts la bouche fermée le corps paralysé enterré entièrement il ne pouvait plus bouger il ne pouvait plus bouger et là cet arabe là qui arrive et qui voit ce scénario ce spectacle il est tellement étonné il dit Allah Allah il prie à Hachem il dit tu as ici des serviteurs Rabia Aakov Abesera il lui a dit je ne t'ai pas dit que tu ne dois pas avoir peur et Rabia Aakov Abesera il lève ses yeux à Hachem et il dit merci Hachem que tu m'as sauvé fin de l'histoire Hachem Abesera ça va très bien avec le discours qu'il a fait Rabia Aakov Abesera dans son livre à savoir que quand quelqu'un étudie la Torah alors il fait évoluer son éphèche avec l'étude de la Torah avec le vocabulaire avec la laine le souffle qui fait sortir de sa bouche qui imprégnent un bibi de Torah cette Torah là qui descend de la Nechama elle fait descendre la Shekhina si quelqu'un est accompagné par la Shekhina alors il faut savoir que personne ne peut contre lui on raconte sur Rabia Aakov Abesera que un jour sont venus des musulmans devant son Métamidrash et ils ont commencé à jeter les pierres ils jettent les pierres devant sa villa dans sa maison sa communauté ils jettent des pierres ils jettent des pierres et Rabia Aakov s'est pas rendu compte il était en train d'étudier la Torah et le Kahal l'assemblée est venue ils y regardaient le premier intifada il a commencé là-bas et voilà que Rabia Aakov Abesera il sort dehors il les regarde et ils ont dit ils se manquaient de lui vous savez les vêtements qu'ils portent c'est des costumes des redingotes c'est des vêtements spéciaux du tzaddik vous le voyez dans cette photo il était comme ça tout le temps Rabia Aakov Abesera il les regarde à tous ces petits jeunes c'était des jeunes ils ont jeté des pierres Rabia Aakov Abesera il les regarde il chuchote quelques mots et il y a un vent un mistral puissant je ne sais pas comment on va l'appeler ce mistral qui a fait envoler ces enfants il les a amenés je ne sais quelle dans une ville qui s'appelle Gouzane en arabe je ne sais pas c'est où c'est au Maroc bien sûr il les a envoyés très très loin et on ne savait plus où ils sont les parents quand ils ont vu que les enfants ne sont pas rentrés le soir chez eux à la maison sont venus voir le Rab et il dit écoutez où sont nos enfants il paraît qu'ils étaient là en train de jeter des pierres il dit je ne sais pas où ils sont allez les chercher jusqu'à ce qu'ils l'ont supplié jusqu'à ce qu'ils l'ont pleuré Rabia Aakov Abesera a dit voilà vous allez dans quel endroit et ils sont là-bas le Marach les anges comme on dit dans la prière Oseh Mal'Akhab Ruhot Oseh dans l'Epsomme c'est marqué Oseh l'éternel Mal'Akhab ces anges Ruhot les Mistral les Mistral deviennent des anges pour accomplir les paroles du Tzadik parce que ce que le Tzadik est un vrai Tzadik dit l'éternel accomplit cette parole bien tout cela bien sûr on voit que Rabia Aakov Abesera c'était pas n'importe qui c'était un très grand Tzadik et toute la journée il étudiait la Torah je veux juste finir avec une autre histoire de Rabia Aakov Abesera un jour il était invité dans un village c'est sûr et certain qu'il allait faire des drachotes un peu de partout et donc le Baal Abaït l'a invité et il est arrivé vendredi il était en train de faire Shinaï Mikra Veha Targum c'est à dire deux fois toutes les semaines on lit deux fois le verset et une fois l'araméen Targum Okelos la traduction raméenne c'est une mitzvah c'est une obligation d'ailleurs et voilà qu'il y a une chèvre qui s'approche du rave et elle rompt sous ses genoux de Rabia Aakov Abesera Rabia Aakov Abesera il a dit tout de suite apportez moi le couteau apportez moi immédiatement le couteau et le Baal Abaït il lui dit mais là j'ai préparé non 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 tu as préparé Shabbat mais on a encore deux heures avant Shabbat je voudrais faire la chèvita de cette chèvre tiens pourquoi c'est celle là qu'on mangera Shabbat qu'est-ce qu'il fait bien sûr c'est celui qui l'a invité et lui dit rave tout ce que vous dites il n'y a rien à faire allez on amène la truc il la vérifie il fait la chèvita et il fait un bon repas de cela après Shabbat au saïe Shabbat Rabbi Yaakov Abbé Hsira il rêve qu'une personne vient nous voir dans le rêve et elle le remercie et elle pleure de joie elle tressaillit de joie pleurait de joie et elle lui dit merci beaucoup ça fait quelques années que je suis enfermé dans cette chèvre et il est arrivé ce moment là tellement grand parce que dans le ciel ils ont dit il n'y a qu'une seule personne au Maroc un rave qui pourra te sortir de cette chèvre c'est Rabbi Yaakov Abbé Hsira Rabbi Yaakov Abbé Hsira avait compris que cette chèvre est venue lui demander un service et ça c'est quelque chose d'extraordinaire ça ça n'est pas donné à tout le monde ça c'est donné à des personnes qui s'appellent Yaakov qui ont fait attention au Youd au Yifkoud c'est-à-dire l'unicité de Dieu qui ont fait attention à Aïm à la Hanava jamais sans enorgueillir de ce qu'on fait même si on est grand au Rhin même si on est grand dans la richesse même si on est grand dans la sagesse peu importe il faut rester toujours humble et petit comme Yaakov avec nous qui a dit je suis petit de tous les bienfaits que tu as fait avec moi comme ça il a dit Hachem le Kouf c'est la Kedusha il était tellement pur tellement sain tellement séparé de ce monde il dormait par terre il n'a jamais dormi dans son lit Rabbi Meri de mémoire bénie le fils de Baba Salé a raconté que Rabbi Yaakov n'a jamais dormi dans un lit où il dormait alors il dormait par terre c'est ce qui s'est produit avec Rabbi Rabbi Srala et Baba Salé je vous raconte juste une petite anecdote quand j'avais 18 ans donc je suis parti de Marseille au boulevard de Strasbourg à Paris pour voir Baba Salé hélas je suis arrivé en retard vous savez les trains ce n'était pas le TGV d'aujourd'hui je rentre dans la maison de Baba Salé il y a une dame qui m'ouvre je pense que c'était sa femme et je lui ai dit voilà je viens de Marseille je suis jeune je suis un élève de la Echiva je voudrais voir Baba Salé qui me donne une berakha elle m'a dit excusez-moi mais il dort il a reçu toute la nuit et il s'est endormi après la prière il se repose alors moi je ne sais pas j'ai eu un courage de lui demander pas un courage c'est même pas parce qu'il est innocent à 18 ans je lui ai demandé est-ce que je peux le voir en train de dormir elle m'a autorisé et j'ai ouvert elle m'a ouvert la porte je regarde Baba Salé il y avait un lit à droite un lit à gauche et lui il était par terre sur une petite couverture il dormait recoupillé comme ça avec une couverture sur lui il était maigre très maigre par les jeûnes et par la tefillah par la prière pour l'âme Israël d'où il a appris à faire ça ? vous savez ça m'a marqué énormément jusqu'à aujourd'hui et chaque fois je raconte cette histoire cette anecdote et le fait de voir Baba Salé comme ça en train de dormir par terre sur une couverture bien sûr parce qu'il ne faut pas dormir sur ni sur la terre ni sur le marbre ça n'est pas d'après la Kabbalah c'est pas bon il faut mettre toujours une Hatsitsa c'est-à-dire un isolement entre le corps et le sol ça m'est resté gravé mais Rabbi Yaakov c'est lui le maître de tout le monde c'est son grand-père bien sûr que Baba Salé a appris de lui nous on ne peut pas faire une chose pareille si nous on fait une chose pareille on va se moquer de nous parce qu'on n'est pas à la hauteur il faut être un auteur à la hauteur et c'est la raison pour laquelle Yaakov c'est quelque chose d'extraordinaire puis Maïmoni Rabbi Moshe Bar Maïmoni et Rabbi Yaakov soit pour nous Medit Seyoshè ce sont des avocats qui prieront pour nous qui plaident pour le Ham Israël qui guérissent tous les malades d'Israël et n'oubliez pas bien sûr d'allumer une veilleuse avec l'huile d'olive où il y a deux mèches deux petites bougies de l'huile d'olive quoi une pour Haramban et une pour Rabbi Yaakov et en même temps racontez cette histoire que je vous ai racontée deux ou trois histoires pour le bienfait du Ham Israël Sisco la Misevot Kortouf Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada